De l'hôtel du commerce à Plagne, si on voulait assassiner ce sport, on ne s'y serait pas pris autrement, et croyez-moi ! C'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, disons qu'avec cette crise financière, on a tous été pris à revers, maintenant il faut rebondir, voilà, je ne sais pas quoi dire, il faut rebréquer les problèmes. J'ai adoré ce que le gouvernement a fait pour le groupe Fortes, pour les actionnaires c'était un véritable raquette, et ça, ça me fait plaisir. Bonjour, c'est Tia, Tia Allemande, le conseil de la gouvernement c'est sauter, 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 toujours sauter, regardez, maintenant Tia est enceinte, moi j'aime bien, j'aime bien l'animateur ici à GoldFM, c'est une grande perche. Et ton bonheur est avec nous aussi, je vois. Et alors, depuis que j'ai gagné beaucoup de courses, je suis devenu très jet-set maintenant, la semaine dernière j'étais à une soirée jet-set, j'ai rencontré Prince Philippe, à un moment, je lui dis comme ça, j'ai une fois envie de schniffer avec mon nez, qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne son mouchoir, dit. Celui-là, il n'a pas inventé la poudre, hein. Et vous, Roger Federer, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour réagir à la crise, il faut que les hommes politiques se sentent plus à l'aise, l'humour suisse, qu'on n'oublie pas le sens du service. Joël Milquet, elle ferait bien de se faire lifter. La dernière fois que je suis venu en Belgique, il y a une chose que je n'ai pas du tout appréciée. Les Flamands voulaient changer mon nom en confédéraire. Confédéraire ! Mais la fédération de tennis a considéré que ce n'était pas grave, juste un peu taquin, à caractère ludique et légèrement moqueur. Et l'ancien entraîneur de Justine Enel est avec nous, Carlos Rodríguez ? Mais disons que depuis que je n'entraîne plus Justine, le changement a été très fort pour moi, disons que d'abord du point de vue spécologique, mais aussi du point de vue matériel. Par exemple, dans les mains, avec ma femme, il a fallu que je m'habitue à du matériel plus important, si tu vois ce que je veux dire. Oui, on voit tout à fait. Et Marilyn Mots, comment envoyez-vous l'avenir d'équipe nationale de football ? Mais bon, je crois qu'on a bien joué la dernière fois, donc c'est important. C'est-à-dire que je crois que c'est important dans une équipe de jouer collectif, parce que bon, on voit bien que dans le football, c'est comme en politique. Bon, moi j'étais dans le groupe maire du Sénat, aucun jeu en profondeur, jamais un qui se démarque, toujours centré sur des problèmes de caisse, alors bon, j'ai quitté. Parce que tu vois, ce qui était important, c'est de se battre pour son pays, d'être belge comme ça, tu gagnes. Et vous n'éventerez que nous êtes l'enseigneur des diables ? Quelle est votre avis ? Enfin, on vous envirait, mais vous êtes peut-être là encore, je ne sais pas. Pas de commentaires. Et là, sur Bologna, quelle méthode préconisez-vous pour les futurs matchs des diables rouges ? Moi, je crois vraiment qu'il faut supprimer l'entraînement habituel, tour de terrain, etc., et remplacer par trajet en bus de tech à travers Wallonie. Ça, très bon pour conditions physiques. Les joueurs doivent éviter coups de boule, couteaux, barres de fer, poteaux béton qui tombent sur bus. En plus, quand un bus en grève, toutes les cinq minutes, les joueurs doivent tous ces bus. Excellent pour musculation et morale de fer. Bon, si je peux vous dire quelque chose, quand même, bon, disons, les garçons, ils jouent bien au football, ils savent bien dégager leur camp. Ça marche toujours mieux quand ils dégagent vers l'avant et pas vers l'arrière. Disons, quand même, bon, avec le manager Van Nolz Blink, il y a plus de joueurs qui brillent sur le terrain qu'avant. Non, et disons, quand même, c'est mieux de briller sur le terrain qu'en dehors, quand même. Et nous avons ici encore un revenant. Gautal, vous êtes mort, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une opinion. Mais c'est-à-dire, je constate avec le recul dû à mon décès, que quand Anderlecht était sponsorisé par la générale de banque, ils étaient en finale. Quand c'est devenu Fortis, c'était les 16e de finale. Et maintenant qu'ils sont transférés chez BNP et Paris-Plat, ils pourraient être contents d'être dans le tour final de Division 2. Moi, je dis, les banques, ce sont des sponsors qui te portent malheur. Regarde Bruges, avec son sponsor, Vexia. Mais ceux-là, ils jouent tellement mal, ils ne sont pas prêts de recevoir leurs studs primes. Moi, je dis, si tu veux gagner dans le football, oublie les banques et retournent vers les bons vieux fondamentaux du sport, Belga, Saint-Michel, Agent 17, Richemont, ou encore Zemir. Zemir, la meilleure cigarette, Zemir, la cigarette du sportif, Zemir. Et vous, Robert Moisset, vous avez fait un livre, un livre sous forme d'abécédère qui décline votre tactique en 4-4-2. J'en prends quelques extraits, la lettre 1, par exemple. Ah, oui, la lettre 1, Albert 2. Albert 2 fonctionne en 4-4-2. 4, comme l'heure à laquelle il commence à s'endormir après son goûter. 4, comme les cylindres de sa moto avec laquelle il ne roule plus que dans son garage. Et 2, comme le noob de fils qu'il rend chaque jour un peu plus neurasthénique. Et la lettre 1, elle ? Ben, le terme, fonctionne en 4-4-2 aussi, celui-là. 4, gouvernement en un an. 4, démission en un an. Et 2, ulcères à l'estomac par semaine. Et la lettre 1 ? Ben, Van Rompuy fonctionne aussi en 4-4-2, comme quand il a fait des bêtises. 4 par terre, 4 avés et 2 pèlerinages à l'isère. La lettre 1 ? Eh ben, rien d'heure, ça. 4, comme les 4 vérités qui détestent qu'on lui dise. 4, comme les cheveux qui coupent en 4 avec le FDF. Et 2, comme la paire de claques qui vient de se prendre dans les affaires Fortis et Arnaud. Et pour terminer, la lettre S ? Sporting de Charleroi. 4, comme les 4x4 dans lesquels les dirigeants se pavanent. 4, comme le nombre de supporters est resté fidèles à l'équipe. Et 2, comme le nombre de neurones de ses dirigeants. Et puis voilà, c'était notre page sportive. Je pense qu'on entend quelques invités prestigieux après cette chanson de Benabar, Bruxelles.